Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien? Est-ce que la soirée se passe bien? Moi je vois le monsieur là, il est très crispé. Comment vous allez monsieur? Ça se passe bien? D'accord, merci beaucoup d'être là. Et merci à toutes les personnes qui ont prêté de leur temps pour être là ce soir afin de pouvoir montrer que les Africains peuvent partager avec vous mon expérience qui est aussi la vôtre parce que vous c'est nous puisque nous sommes tous Africains. Au quotidien nous sommes confrontés au fait d'être Africains. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà quitté le Cameroun pour aller dans un autre pays? Ça peut être au Gabon, ça peut être en Centrafrique, ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être en France, ça peut être n'importe où. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés dans d'autres pays? Parce que nous comprenons la réalité d'oser être Africains lorsque nous sommes confrontés à ceux qui ne sont pas Africains comme nous. Parce que ces personnes nous considèrent par rapport aux préjugés que les autres ont vis-à-vis des Africains. Lorsque nous sommes entre nous, nous avons l'impression que tout va bien. Nous avons l'impression que nous n'avons aucun complexe, aucun problème. Et lorsque nous rencontrons les autres, malgré parfois notre confiance en nous, malgré parfois notre excellence dans ce que nous faisons, malgré parfois notre richesse, elle peut être matérielle, elle peut être intellectuelle, elle peut être physique ou alors multifactorielle, les autres, parfois, essayent au quotidien de nous montrer que nous ne valons rien. Parce que notre couleur de peau n'est pas adéquate. Les autres au quotidien, même lorsqu'ils nous côtoient, essayent de nous montrer que nous ne sommes pas assez intelligents. Nous ne sommes pas assez audacieux dans ce que nous faisons. La preuve, c'est que parfois nous contribuons à cela en leur montrant qu'en réalité, ils ont raison. Et nous avons pour habitude de penser que c'est un combat qui ne nous concerne pas, parce que peut-être qu'on a une très belle maison, on a une belle voiture, on a un bon travail. Et du coup, ce combat qui consiste à honorer l'Africain n'est pas le nôtre, c'est celui des autres qui parvalent sur Internet ou alors qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie. Mais la réalité nous rattrape froidement lorsqu'on nous rappelle au quotidien que tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez riche, tu n'es pas assez audacieux dans ce que tu fais. Regarde ce que tes frères font. C'est pour ça que j'ai été beaucoup intéressé par la thématique de cet événement et je remercie les organisateurs de m'avoir convié à partager ma minuscule expérience du fait qu'en réalité, nous en tant qu'Africains, nous avons deux challenges. Le premier challenge, c'est celui d'assessoriser les produits que nous sommes. Vous allez utiliser n'importe quel produit cosmétique que vous souhaitez, vous allez rester africain. Vous allez être clairs de peau parmi vos amis, mais les autres vont vous considérer comme africains, noirs, pauvres, médiocres et vulnérables. Vous allez penser que le fait de gagner beaucoup d'argent vous permet d'avoir de l'autorité. Les autres vont vous montrer que l'argent que vous avez, c'est un franc c'est fort. C'est-à-dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Vous restez une colonie malgré vos milliards. Vous allez être très intelligent. Les autres vont vous rappeler que les livres que vous utilisez à l'école viennent d'eux. Parce que c'est eux qui écrivent vos livres, c'est eux qui impriment vos livres. Vous allez penser que vous êtes trop fort, mais tout ce que vous avez sur votre table vient de chez eux. En partant du verre jusqu'à l'eau à boire. Ce qui fait qu'à un moment donné, parfois ça vous déshumanise, même lorsque vous êtes très intelligent, même lorsque vous êtes très riche. Parce que vous vous dites, qu'est-ce que je vaux donc ? Qu'est-ce que j'apporte aux autres ? On dit que le monde est un village planétaire, mais dans un village, chacun vient avec sa pierre pour contribuer à la construction du village. Moi, quelle est la pierre que j'ai apportée ? Le vêtement que j'ai, c'est vraiment ça, la pierre que j'apporte. La culture que j'ai, c'est la pierre que j'apporte lorsque j'adopte la culture des autres. Et lorsqu'on adopte une culture qui n'est pas la nôtre, on est forcément un subaltern des autres. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans une culture et devenir le patron. Vous ne pouvez pas être catholique et devenir le patron des catholiques. C'est rien subaltern. Vous ne pouvez pas être protestant et devenir le patron des protestants. Par contre, vous pouvez être le patron de votre culture, qui est la plus ancienne, qui est la plus évoluée, qui est la plus humaniste, qui considère l'humain et qui ne met pas les biens matériels au-dessus de tout. Assumer être africain, c'est assumer qui nous sommes pour montrer aux autres que nous aussi nous avons quelque chose à apporter. Montrer qu'on a quelque chose à apporter a une très grande importance dans la confiance que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Dans nos villages, il y a quelque chose qu'on pratique toujours, pour ceux qui connaissent un peu leur culture. C'est le fait que tout le monde doit toujours être mis au même pied d'égalité, même s'il est plus riche. Il y a toujours un aspect sur lequel on fait comprendre aux autres que tu as besoin de l'autre. La preuve, c'est que tu peux avoir tes milliards, mais est-ce que tu peux monter les papeurs toi-même? Tu peux avoir des milliards, mais est-ce que tu peux crépire ta maison toi-même? Tu peux avoir des milliards, mais est-ce que tu peux aller au port dédouaner ton contenu toi-même en portant les sacs et les ballots toi-même? Ça veut dire que malgré tes milliards, tu as besoin de celui qui est le docker qui est au port. Tu as besoin de ton chauffeur qui maintienne ta vie. Tu as besoin de ton cuisinier qui peut t'empoisonner à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'en fait, malgré tout ce que tu as, tu restes vulnérable parce que tu as besoin de l'autre. Et notre culture nous démontre au quotidien que nous devons toujours considérer l'autre, qu'importe qui il est, qu'importe ce qu'il fait. Parce que si vous méprisez l'autre, l'autre vous méprise aussi parce qu'il détient votre vie. Votre ménagère à la maison est plus dangereuse que n'importe qui. Parce qu'elle maintient votre vie. C'est elle qui lave vos vêtements, c'est elle qui sait ce que vous faites, c'est elle qui sait à quelle heure vous rentrez, à quelle heure vous sortez. C'est elle qui à tout moment peut faire une publication sur Facebook et dire qu'il a essayé de me violer. Là je parle en tant que consultant, j'ai vu beaucoup de carrières disparaître à cause uniquement des commentaires de ce type venant d'une ménagère que vous méprisez, à qui vous donnez 15 000 francs en jetant l'argent au sol. Cette personne peut vous détruire si vous pensez que vous êtes très puissant. Notre culture est une culture qui est basée sur le respect des autres, qu'importe leur nature. C'est pour ça que chaque fois que je vois quelqu'un qui est plus âgé, plus intelligent entre guillemets, qui a plus fréquenté, qui a une plus grosse voiture et qui méprise les autres parce qu'ils sont plus petits, parce qu'ils n'ont pas suffisamment fréquenté, parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un certain type d'avantage que la ville octroie, ça m'amuse beaucoup parce qu'en réalité nous devons faire une minute de silence pour pouvoir montrer à ces personnes à quel point elles sont ignorantes. Je sais que beaucoup de personnes dans cette salle se disent, qu'est-ce que ce petit veut nous raconter ? Moi je suis son aîné, moi j'ai 20 ans de plus que lui, moi j'ai fait Harvard, moi j'ai fait la Business School de Paris. Lui vient devant qui il est. Si vous avez ce comportement actuellement, vous êtes un ignorant, ça veut dire que vous ne comprenez pas notre culture. Notre culture c'est le respect de l'autre, qu'importe qui il est, parce qu'il a toujours quelque chose à nous apporter. Parce que notre culture nous montre que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Le domaine dans lequel vous êtes excellent, je suis totalement ignorant. Il y a des choses sur lesquelles je suis excellent, sur lesquelles vous êtes totalement ignorant. Et échanger ensemble nous permet de réduire notre ignorance et devenir plus intelligent. C'est ça qu'on appelle l'économie de la connaissance, dans laquelle un plus un font trois. C'est-à-dire, lorsqu'on échange nos connaissances, on crée une nouvelle. Un Africain doit assumer qu'il est Africain en utilisant la culture des Africains qui prône le respect de l'autre. Qu'importe qui il est, qu'importe d'où il vient. La culture des autres nous a montré que nous sommes supérieurs à certains. La culture des autres nous a montré que quand j'ai fait un certain type de prouesse, je dépasse les autres. La culture des autres nous a montré que si je gagne plus d'argent, je suis plus important. La culture des autres nous a appris que quand je suis dans un quartier dans lequel je vis, dans une grosse villa, ceux qui se baladent dans la rue ne sont pas importants, je peux les mépriser. La culture des autres nous a poussés à croire que nous sommes le centre du monde. Mais moi je suis médecin et chaque fois que vous venez à l'hôpital, on vous rappelle que vous n'êtes pas le centre du monde en vous demandant, monsieur, déshabillez-vous et couchez-vous. Ici vous n'êtes pas le centre du monde, moi je suis le médecin. Et vous, vous êtes mon patient, même si vous êtes milliardaire. C'est moi qui ai la connaissance pour vous soigner, même si vous avez l'argent. Si vous pouvez vous soigner vous-même, permettez-vous dehors, je prends le patient suivant. Parce que moi je respecte l'humain. Et si vous milliard, j'en ai rien à foutre. Les plus jeunes ont le devoir de respecter les aînés aussi dans la culture africaine. On ne parle pas à l'aîné n'importe comment. On ne s'adresse pas à l'aîné avec mépris. Qu'importe notre niveau, qu'importe notre statut, même si on a réalisé des choses plus que lui. Parce qu'on n'a pas fait face aux mêmes contingences. Chacun de nous n'a pas le même patrimoine génétique, même si nous sortons de la même famille. Nous n'avons pas grandi dans le même environnement, nous n'avons pas eu les mêmes connaissances. C'est ce qu'on appelle le trépied identitaire. Le patrimoine génétique, les connaissances et l'environnement dans lequel nous avons grandi conditionnent qui nous sommes aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas mépriser l'autre parce que vous ne savez pas dans quel contexte l'autre a grandi. Vous ne savez pas s'il a grandi avec des parents qui se disputaient tout le temps. Et ça a poussé à avoir des frustrations qui le poussent à être handicapé émotionnellement 30 ans plus tard. Ce qui le poussent à bastonner sa femme ou alors à devenir un pervers narcissique. La culture africaine nous empêche de juger l'autre. La culture africaine nous pousse à comprendre l'autre. A essayer de se mettre dans la peau de l'autre, même si ce n'est pas possible. Dans le but d'être empathique vis-à-vis de ce qu'il vit. Afin de pouvoir lui apporter notre minuscule pierre qui pourra lui permettre de pouvoir se relever. Parce que plus tard, ça pourra être nous la victime. Personne n'est épargné par rapport au mot de notre société. Personne. Vous avez un milliard dans votre compte. Nous sommes en train de faire cet événement. Il y a une actualité qui passe à la télévision. Tout de suite, on dit que le franc s'est faillé des values de 80%. Et en sortant d'ici, votre milliard passe à 200 millions. En moins d'une heure de temps. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, un phénomène peut se produire. Et vous transformez du pied d'estal sur lequel vous vous êtes placé. En quelqu'un de méprisable. Et si vous n'alliez pas respecté qui vous êtes en tant qu'Africain. Vous allez être plus méprisé par ce que vous méprisiez. Lorsque vous croyez que vous étiez très puissant. Et intouchable. L'Africain, quand il assume qui il est, il essaie de comprendre sa culture pour ne pas se dénaturer dans un monde où les autres veulent nous pousser à être qui eux y sont. Afin que nous ne soyons plus personne. Lorsque vous n'êtes plus personne, vous ne pouvez réussir dans aucune chose que vous entreprenez. Que ce soit sur le plan familial. Que ce soit sur le plan entrepreneurial. Que ce soit sur le plan professionnel. La première question que tout le monde doit se poser ici, c'est qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Une fois, je réalisais une vidéo sur internet dont le titre était Vous ne pouvez rien réussir dans votre vie si vous n'êtes pas en harmonie avec votre famille. Oui, cette vidéo a eu 2700 commentaires et 95% des commentaires, les gens disaient Tu racontes des bêtises. Moi, je me suis séparé de ma famille depuis 10 ans. Et je m'en sors bien. Ça me montra à quel point l'Afrique a plus besoin de psychiatres que les autres. L'Afrique a plus besoin de psychologues, de cliniciens que les autres. Parce qu'en fait, en Afrique, nous avons beaucoup de fous, mais qui sont habillés en costume, cravate. Nous avons beaucoup de PVN narcissiques qui se baladent en étant très bien habillés dans de grosses voitures et qui parfois ont des postes de responsabilité avec 500 personnes, 1000 personnes, 5000 personnes sous leur responsabilité à qui ils vont matériser leur handicap émotionnel. C'est ce qui nous pousse à rêver dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que nous pensons que la folie, c'est pour les autres. Nous pensons que nous, nous sommes bien parce que nous sommes bien habillés. Nous sommes bien parce que nous avons beaucoup d'argent. Mais à quoi c'est beaucoup d'argent entre les mains d'une personne qui est instable émotionnellement ? Entre les mains d'une personne qui ne comprend pas ce que c'est que l'empathie. Entre les mains d'une personne qui ne comprend pas que ce qu'on possède, c'est ce qu'on donne. Lorsqu'on ne peut pas donner, ça veut dire qu'on ne possède pas suffisamment. Il faut vous répéter ce que je viens de dire dans la tête plusieurs fois. Lorsqu'on ne donne pas, ça veut dire qu'on ne possède pas suffisamment. On ne donne que ce qu'on possède. Si vous pensez que les autres doivent se battre eux-mêmes pour pouvoir progresser, vous devez vous considérer comme quelqu'un de méprisable. Parce que vous ne respectez pas la culture africaine. Parce que dans la culture africaine, c'est tout un village qui fait grandir un enfant. Quand on dit tout un village, ça veut dire que quand vous sortez des entrailles de votre mère, ce n'est plus seulement votre mère qui est responsable de votre éducation. Parce que vos oncles y participent. Parce que tout le monde dans votre famille y participe. Parfois en vous gardant des couches. Parfois en venant avec un cadeau. Parfois en venant avec un livre. Parfois en vous recommandant. Parfois en vous recommandant à vos parents de pouvoir vous envoyer dans une école. Parfois en vous disant, on ne dit pas ça aux aînés. On dit plutôt ceci. Ça veut dire que ce n'est pas seulement votre mère qui contribue à vous éduquer. C'est tout un village. Et quand tout le village a contribué à vous faire progresser, vous devenez riche, vous méprisez les autres. Vous dites aux autres qui doivent se battre eux-mêmes pour progresser. Quelle ingratitude envers votre culture, envers toutes les personnes qui ont contribué à être ce que vous êtes. Posez-vous la question, est-ce que ce que je suis aujourd'hui, c'est uniquement du fait que je sois trop intelligent. Vous êtes plus intelligent que qui ? Vous n'êtes pas plus intelligent que votre voisin. Vous n'avez pas eu les mêmes prédispositions. Vous avez été accompagné directement ou indirectement pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Et vouloir faire en sorte que les autres croient que vous êtes un self-made man. ou un self-made woman qui découle des cultures importées pour nous faire croire que nous sommes trop forts. Et c'est parce que nous étions le plus intelligents que nous avons réussi. Il y avait des gens qui étaient très intelligents, mais les parents s'étaient séparés. Ils n'avaient pas les moyens de pouvoir conduire pour être mieux que vous aujourd'hui. Vous ne devez pas les mépriser parce que ce n'est pas notre culture. La culture africaine, nous devons l'apprendre, nous devons la comprendre, nous devons assumer être africains parce que c'est ça qui nous permet de montrer aux autres que nous aussi, nous avons notre part à aborder à l'humanité. Parce que c'est les africains qui vont sauver l'humanité. Parce que l'humanité est partie de l'Afrique. Ce n'est donc ceux qui ont permis à l'humanité d'exister qui peuvent la sauver. Est-ce que vous vous rendez compte de votre responsabilité en tant qu'Africain qui doit contribuer à sauver l'Afrique ? Ou alors tout pour vous, c'est faire l'amour, gagner de l'argent et faire des photos et poster sur Facebook en disant j'ai réussi, quelle vie méprisable, quelle vie égoïste, quelle vie qui ne prend pas en considération ce qu'on a fait pour vous. Et quand vous êtes arrivé sur ce piédestal, vous méprisez les autres. Ça ce n'est pas la culture africaine. Assumer être africain, c'est comprendre ce que c'est qu'être africain. C'est comprendre la culture africaine. Et c'est de comprendre que nous avons un devoir. On ne doit pas vous demander une faveur. C'est un devoir de le faire parce que vous en avez bénéficié aussi. Lorsque j'ai fini d'expliquer pourquoi vous devez oser être africain, le premier mot-clé de cet événement, je vais chuter comme les journalistes du dimanche j'aime souvent le dire, en vous expliquant maintenant pourquoi vous devez oser. Parce que oui, l'événement c'est africain, assume et ose. Il fallait d'abord que je vous explique que vous devez assumer, qu'il vous est abandonné. On n'ose pas lorsqu'on n'assume pas. Si on n'ose sans assumer, on va se lancer du haut d'un avion sans parachute en se disant, Seigneur, protège-moi. La culture africaine, on ne prie pas. Ceux qui connaissent la culture africaine savent qu'on ne prie pas. On ne dit pas, aide-moi. On fait tout ce qu'il faut et la Providence pourra nous donner le surplus qu'il faut pour que ça marche ou pas. Mais on aura donné tout ce qu'il faut. Parce que nos ancêtres ont été valeureux. Si aujourd'hui, nous nous assayons dans une salle très belle comme Julie Guest, avec des hôtesses magnifiques, avec un buffet extraordinaire, nous pouvons parler avec beaucoup de pédantistes en disant, moi je suis ingénieur, moi je suis médecin, moi je suis ceci. Vous devez savoir que pour que nous puissions arriver là, il y a des ancêtres qui sont morts pour que nous soyons là. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour que nous soyons là. Il y a des gens qui ont été fusillés et ils souriaient parce qu'ils étaient fiers de mourir. Aujourd'hui, nous sourions sans même savoir qui ils étaient. C'est méprisant pour le travail qu'ils ont fait pour nous. Nous devons tous les jours nous poser la question qui était mon grand-père ? Qui était mon arrière-grand-père ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment il est mort ? Est-ce qu'aujourd'hui, le comportement que je ne découle pas de mon arrière-grand-père ? Parce que si vous avez un peu de culture en génétique, vous savez que les comportements se transmettent génétiquement aussi ? Aujourd'hui, vous n'avez pas choisi d'avoir la couleur des yeux que vous avez. Ça découle de vos ancêtres. Vous n'avez pas choisi d'avoir le sang qui coule dans vos vins. Vous n'avez pas choisi votre groupe sanguin. Ce n'est pas vous qui avez décidé d'être au négatif. Ça veut dire que dans vos vins coule le sang de vos ancêtres. Ce n'est pas un choix. Vous êtes né ainsi. Dans vos gènes, vibre les gènes de vos ancêtres. C'est pour ça que vous avez les yeux bleus. C'est pour ça que vous avez une certaine taille. C'est pour ça que vous avez une prédisposition plus facile à prendre du poids par rapport à d'autres qui mangent tout le temps et qui sont toujours sveltes. Et vous vous dites, mais moi, je fais beaucoup d'efforts. Lui, il mange tout le temps avec moi. Pourquoi lui, il ne prend pas du poids ? Ce sont tes ancêtres qui vibrent en toi, mon frère. Et quand tu les méprises au quotidien, quand tu n'essayes pas de savoir d'où ils venaient, quand tu n'essayes pas de savoir ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont enduré, enduré pour que tu sois là, tu dois assumer ça et les honorer. Pas les prier. Parce que eux, ils se sont battus, ils sont morts parfois pour certains, pour que tu sois là. Vous avez dit qu'ils ont donné tout le substrat qu'ils avaient pour que leurs enfants, leurs descendants, soient fiers de leur histoire. Est-ce que toi, quand tu passes, on sera fiers de ton histoire ? Est-ce qu'on ne va même pas oublier où on t'enquira ? Parce que tu n'auras que le moment marqué personne au point où on va essayer de chercher un endroit où on va te mettre et dix ans plus tard, on dira, mais est-ce que c'est ici qu'on l'a enterré ou c'est là-bas ? Est-ce que actuellement, vous pouvez être fiers si vous partez ce soir parce que ce n'est pas nous qui décidons de quand nous partons ? Est-ce que vous pourriez dire, j'ai fait ce qu'il fallait faire de ma vie ? Ou alors votre vie, c'était juste pour vous ? Quelle vie égoïste ! Ce n'est pas ça, un Africain. Ça veut dire que quand on a fini d'assumer, maintenant on doit oser. Pour pouvoir parler du fait d'oser, je voudrais prendre l'exemple avec moi, parce que moi je suis médecin de formation. Le thème de cet événement, ce n'est pas comment prévenir du paludisme. Le thème de cet événement, ce n'est pas l'accident vasculaire cérébral. Éthiologie, conséquences et prise en charge. Dans tout cet événement, il n'y a pas un thème qui parle de la médecine. Mais pourquoi je suis donc devant vous, si je suis médecin et on ne parle pas de la médecine ? C'est parce que j'ai osé aller au-delà de ce que j'ai appris. C'est parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit, oui, j'ai fait l'école maternelle comme les autres. Oui, j'ai fait l'école primaire. Oui, j'ai fait le secondaire. Et oui, je suis allé à l'université. J'ai fait la faculté de médecine pendant sept ans. En 2014, je suis sorti de la faculté de médecine et j'étais médecin. Ça fait huit ans aujourd'hui. Oui, je suis médecin. Je suis assis à l'hôpital. Je consulte les patients à longueur de journée. Est-ce que c'est ça ma mission ? Est-ce qu'elle se résume juste à s'asseoir et attendre qu'on me dise, il y a un nouveau coma qui vient d'arriver. Il y a un nouveau patient avec un AVC qui vient d'arriver. Il y a un nouveau patient déprimé qui vient d'arriver. C'est ça ma vie qui se résume juste à gérer les conséquences, c'est-à-dire d'agir en aval d'un problème en amont qui est plus grand. À un moment donné, j'ai décidé d'oser, de ne plus rester en aval, mais d'aller en amont. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un patient qui venait en consultation. Je discutais avec eux pendant 30 minutes, 45 minutes. Et à la fin, je leur disais, Madame, Monsieur, vous ne souffrez de rien. Le seul problème que vous avez, c'est que vous n'avez pas assez d'argent. En fait, c'est pour ça que vous êtes là. En fait, la meilleure ordonnance pour vous serait agent sombre. 10 000 francs le matin, 10 000 francs à midi, 10 000 francs le soir, pendant 6 mois. Si je vous fais cette ordonnance, vous n'aurez plus de mots de tête. Vous n'allez plus avoir la phobie. Vous n'allez plus avoir la fièvre. Parce qu'en fait, ce qui vous manque, c'est un meilleur endroit où vivre. Ce qui vous manque, c'est le pouvoir vous occuper de votre famille. Parce que le fait de ne pas pouvoir le faire, ça vous déprime. Ça vous déshumanise. Ça déshumanise d'avoir une femme, des enfants et ne pas pouvoir les prendre en charge parce qu'on n'a pas assez d'argent. Ça déshumanise. Parce qu'au quotidien, ton fils te dit, Papa, on a demandé d'acheter un nouveau livre à l'école. Voici le document. Quand vous prenez le document, vous ouvrez, vous voyez 7 000. Et ils sont neufs. Et ça, c'est le premier. Les autres sont alignés. Et vous vous dites, si chacun de là, c'est 5 000, 3 000, 4 000, 9 000, on va se retrouver avec 40 000, alors que je touche le SMIC. Ça veut dire que même si je prends tout mon salaire, je ne peux pas acheter juste le livre-là, rien que pour aujourd'hui. Parce que maintenant, il y a la pension à payer, il faut s'occuper d'eux, il faut s'occuper de leur mère. Physiquement, sexuellement, émotionnellement, sans agent. Ça rend malade. Il s'entraîne des patients à l'hôpital qui se disent qu'il faut le paracétamol. Aucun paracétamol ne peut guérir de la misère. Aucun paracétamol ne peut soigner la pauvreté. Donc, j'ai décidé d'où c'est pour m'attaquer à la pauvreté en devenant un entrepreneur. Et pour ça, j'ai créé plusieurs entreprises comme SOS Médecins Cameroun au début dans le domaine de la santé. Ensuite, Startup Académie dans le domaine de l'accompagnement des jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Ensuite, Sumezu, qui est une marque qui est en train d'ouvrir sa première boutique VIP Applice à Yaoundé pour ceux qui y vont souvent. Ensuite, le NSC. Ensuite, le Scénic, mon cabinet. Ensuite, Unipren. Ensuite, 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 ensuite. Une communauté qui aura aujourd'hui plus de 5 000 personnes partout à travers le monde. Parce que je le suis dit. Si je ne montre pas pour moi, j'ose. Qu'est-ce que je viendrais donc dire aux gens ? C'est qu'allez oser. Et moi, je vous attends. Allez oser. Quand vous allez finir d'oser, venez me recruter. Je viens partager avec vous ce que j'ai fait. Pas parce que je suis le plus brillant, mais parce qu'il y a une communauté qui m'a porté. Parce qu'il y a des parents qui m'ont porté. Parce qu'il y a des enfants qui m'ont dit Claudette, je suis en train de te tromper. Moi, c'est plutôt ce qu'il faut faire. Parce que j'ai été à l'écoute des personnes qui étaient plus faibles que moi, parfois. À l'écoute des personnes qui n'avaient pas le même niveau intellectuel que moi. J'ai été à l'écoute des personnes qui me disaient « Tu es un vendeur de rêves. Tu es un vendeur d'illusions. Tu es un prestidigitateur. Tu es un voleur. Tu es un menteur. » Parce que de toutes ces insultes, on est de la connaissance. Parce que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Si vous êtes avec votre copine et tout ce que vous faites, elle s'énerve. Vous rentrez tard. Elle s'énerve. Vous ne lui donnez pas assez d'argent. Elle s'énerve. Elle vous insulte. Ça veut dire qu'elle vous aime. Parce que la haine et l'amour sont intimement liés. Par contre, si vous ne donnez pas l'argent, elle ne dit rien. Si vous ne lui faites pas bien l'amour, elle ne dit rien sourire. Si vous ne rentrez même pas à la maison, elle ne vous écrit pas. Ça veut dire que l'indifférence est en train de s'installer. Et c'est ça le contraire de l'amour. Et vous devez vous méfier. Parce qu'elle a déjà trouvé mieux que vous. Ça veut dire que quand les gens sont contre vous, c'est la preuve qu'ils vous aiment. Ou ils ne s'aiment plus que ce que vous devez réaliser. Soit pour vous, soit pour eux. Parce que soit ils voudraient que vous fassiez mieux. Soit ils voudraient ou alors ils voient en vous le reflet de leur propre échec. Vous devez être fiers de ceux qui sont contre vous. Parce que s'ils sont contre vous, c'est parce que soit ils voudraient que vous progressiez plus que ce que vous faites. Soit alors ils voient en vous le reflet de leur échec. Ça veut dire que dans les deux cas de figure, c'est bénéfique parce que ça vous permet de montrer que 1, vous êtes en train de progresser et 2, vous êtes en train de tirer 2, des leçons qui feront de vous des personnes encore plus fortes. Si vous voyez quelqu'un s'attaquer à vous, vous devez l'aider parce que cette personne a un problème émotionnel. Parce que cette personne a un problème de confiance en elle. En fait, vous devez plus aider ceux qui sont en difficulté. Ce n'est pas pour rien que le Christ aidait les prostituées. Pourquoi aider les prostituées alors qu'il y a des gens qui sont humbles ? Ils devaient juste se concentrer sur eux. Mais pourquoi aller aider ceux qui pêchent ? C'est parce que c'est chez eux qu'il y a plus de travail à faire. Concentrez-vous sur ceux qui n'apprécient pas ce que vous faites. Concentrez-vous sur ceux qui trouvent toujours quelque chose à dire dans les projets que vous implémentez. Concentrez-vous sur les personnes qui trouvent toujours des manquements dans ce que vous faites et posez-vous la question « Comment faire pour m'améliorer ? » Et ce fait de vous améliorer tout le temps va vous pousser à oser un peu plus. Et après un an, après cinq ans, après dix ans, vous allez vous rendre compte que vous avez traversé des paliers tellement importants que les gens vont vous dire « Ce monsieur devient méprissant. Ce monsieur est arrogant. Cette dame est prétentieuse. » C'est la preuve que vous avez traversé le palier de la médiocrité. Et vous devez vous en féliciter. Parce que l'intelligence, la performance, l'excellence est audacieuse. Parce qu'elle est au-dessus de la perception que les personnes méprisables ont. Mais vous ne devez pas mépriser les personnes méprisables parce qu'elles vous méprisent. Vous devez les accompagner elles aussi à oser à assumer être africains ou africaines et surtout à réaliser leur projet. Je vous remercie. Tout en plus, si vous vous arrêtez seulement aux applaudissements, ce serait une faute. Moi, je voudrais que vous puissiez, en sortant d'ici, contacter au moins deux de vos voisins que vous ne connaissez pas. C'est aussi ça, oser. De leur demander « Qu'est-ce que tu fais ? » Comment est-ce que je peux t'accompagner ? Parce que dans la culture africaine, on donne avant de demander. On ne demande pas dans la culture africaine. On donne deux fois avant de demander et même pourquoi pas ne pas demander. Donnez, contactez votre voisin, monsieur, contactez votre voisine si vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissez, allez au fond et contactez une dame ou un monsieur et vous lui dites « Monsieur, je m'appelle tel, je suis un comptable. » Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Si la personne vous dit « Je suis entrepreneur », vous lui dites « Je veux vous aider à améliorer la comptabilité de votre entreprise. Je vais le faire gratuitement pendant une semaine. » Donnez-moi votre numéro. C'est ça, la culture africaine. Au-delà des applaudissements, je voudrais que cette soirée de l'intelligentsia, et c'est un mot qui est fort pour montrer à quel point vous devez être l'intelligentsia africaine. L'intelligentsia n'applaudit pas seulement, elle va au-delà, elle ose en assumant être africain et africaine. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour ce que vous allez réaliser parce que je serai fier de savoir que nous avons minusculement, avec nos méprisables connaissances, contribué de manière infime à vous pousser à oser vous aussi. Merci beaucoup. Je sais que j'ai déjà dit merci beaucoup plusieurs fois. Donc, merci encore. Merci, merci de le passionner davantage, s'il vous plaît. On va prendre des questions. Ils ont besoin des questions. On va prendre cinq questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, question. Merci pour votre brillante intervention. J'ai une question qui me paraît fondamentale comment est-ce que vous êtes parti ? Où vous êtes ? Merci. Ça, c'est une question qui est très pertinente. Et je vais parler sur le contrôle de l'organisatrice, Giseline, qui m'a dit « Cloudel, tu as 30 minutes. » Et moi, comme je sais paramétrer mon cerveau, j'ai donc paramétré ce que j'ai à vous dire en 30 minutes. Maintenant, raconter trois ans d'histoire en 30 minutes, c'est clairement quelque chose de difficile sur le plan intellectuel. Mais s'il faudrait aller de manière calibrée sur votre question, je dirais que ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, c'est grâce à beaucoup de personnes qui m'ont accompagné, en commençant par mes parents, en commençant par mes frères et soeurs, en commençant par toute la communauté start-up académique et nationale. En commençant par les personnes qui ont décidé de dire « Cloudel, je veux accompagner ce que tu fais. » Nous avons par exemple organisé des levées. Est-ce qu'il y a des investisseurs dans nos projets dans la salle ? Oui, je vois, c'est tellement qu'ils se lèvent. Il y a des personnes qui nous ont accompagnés. Maintenant, peut-être si vous voulez avoir plus de détails, je suis ouvert, notamment tout à l'heure, à pouvoir vous donner plus de détails sur ce que vous voulez avoir de manière précise, parce que si je devrais raconter mon histoire, ça prendrait toute la soirée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'accord. Autre question ? Oui ? Bonsoir, Dr. Claudel. Je m'appelle Francis Jamel Laplage. Je suis animateur de radio et de télévision. Et donc, j'apprécie parce que vous êtes très jeune par rapport à moi. et j'apprécie aussi parce que vous réfétez exactement comment on vous a présenté dans nos 800 idées. Je suis heureux. J'apprécie parce que je vais vous parler de start-up. Et ça, c'est très bien. Maintenant, ce qui rapporte ce que vous faites à la jeunesse africaine. une jeunesse africaine qui, en observation et en perdition, on rencontre beaucoup plus la jeunesse africaine pas dans les rues, parce que celle qui est dans les rues est très pauvre. On rencontre celle qui n'est ni pauvre, ni riche sur Facebook. On la rencontre sans honnêtement. On la rencontre à débatérer, à dire n'importe quoi. On la rencontre perdue. Mais, cette jeunesse-là est aussi africaine. Et, aujourd'hui, je pense qu'elle est en perdition parce qu'elle n'a pas de repère. Elle n'a pas des personnes comme vous qui lui permettent de doser. Dans tout ce parcours que vous avez fait, est-ce que, une fois, vous avez dégagé une virgule d'encouragement de cette jeunesse pour qu'elle ose, pour qu'elle déménage de Facebook et qu'elle aille utiliser ses doigts dans la terre de ses ancêtres africains pour pouvoir oser ? Le maïs ne grandit pas en partant du ciel vers le sol. Il grandit en partant du sol vers le ciel. Et pour cela, il faut planter des graines. Votre graine pour que cette jeunesse grandisse. C'est laquelle ? Je vous pose cette question de manière très simple et je suis sûr que vous avez compris ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette question et surtout pour la mission que vous me donnez. Ça m'honore déjà de savoir que je fais partie de ces personnes qui devraient contribuer à ce que les autres puissent aussi contribuer à mettre des graines au sol afin qu'elles puissent fleurir. Je vais commencer par ma propre graine que j'ai eu à mettre au sol qui me permet d'être là où je vous dis. Parce qu'il n'y a pas eu un vote pour que je sois là. Ça veut dire qu'il y a un travail qu'on a apprécié et on s'est dit ce petit qui bavarde peut-être il a quelque chose à partager avec nous. Avant de pousser les autres à mettre une graine dans le sol, il faudrait soi-même mettre une graine dans le sol. C'est pour ça que dans mon exposé tout à l'heure je parlais de la propre graine que j'ai eu à mettre dans le sol parce que j'estime que c'est important de brûcher par l'exemple parce qu'il faudrait pour une fois qu'en Afrique nous puissions apprendre de ce qu'ils font comme le disait un de mes amis Alicène et Mali. Maintenant que j'ai fait qu'est-ce que je fais pour les autres ? La première chose que je fais pour les autres c'est de partager ma connaissance au point où on me dit que j'ai 800 idées par seconde. C'est la première chose que je fais pour les autres. Je suis certain que je fais partie des Africains qui ont le plus de vidéos sur Internet. Moi j'ai plus de 10 000 vidéos sur Internet. 10 000 vidéos. Habillés c'est-à-dire ? Les jeunes n'ont pas habillés sur Internet. Quand vous dites habillés vous savez que ça peut être une métaphore parce qu'on peut être habillé mais vide intellectuellement. On peut être habillé mais avoir un cerveau qui a besoin d'être réexploré. L'habit et du tissu vous dit clairement ? C'est-à-dire que les jeunes sont rentrés dans excusez-moi le néologisme n'importe quoi d'âge caractéristique. D'accord. C'est-à-dire qu'ils font du scéptice ou peut-être pour qu'au lieu de la vendre vous êtes en train de le dire. C'est ce que j'essaye de dire. Je comprends parfaitement. Qu'est-ce que vous faites pour les enlever de là et les rhabiller pour leur dire que vous avez affaire pour votre continent au lieu d'aller vous balader chez Zuckerberg qui lui se fait de l'argent à vous regarder mieux ? D'accord. C'est une très belle précision de votre question et j'étais en train d'y répondre parce que je plantais d'avoir le décor pour que tout le monde soit au même niveau d'information que nous tous ici. Ça veut dire que vous parlez de Zuckerberg que vous utilisez aussi certainement et je serai poussé à vous poser la question même si ce n'est pas mon rôle. Quel est votre rôle aussi parce que vous êtes notre inné ? Mais ce n'est pas mon rôle de vous poser une question. C'est mon rôle de répondre aux questions que vous portez à mon attention. Alors pour ça qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que... Je forme les jeunes animateurs de radio et de radio. Oui, moi je produis 10 000 vidéos sur Internet depuis 10 ans. Ça veut dire que je contribue à partager mon savoir-faire à ceux qui n'ont pas le port depuis que nous voulons rencontrer physiquement. Au-delà de ça, au-delà de ça, malgré le fait d'être médecin, j'ai accepté d'être ce médecin qui se place sur Internet et qui joue les ridicules et qui est fier de partager son ignorance aux autres. Je sais pourquoi je le dis. Je partage mon ignorance aux autres parce que cette ignorance permet de grandir et elle permet de faire grandir ceux qui sont plus ignorants que moi. Donc quand je partage mon savoir-faire aux autres, ça permet à ceux qui sont moins intelligents que moi de pouvoir progresser. Donc là, je suis en train de contribuer à les pousser, à planter eux aussi leurs graines parce que quand je partage ce que je sais, je parle des graines que j'ai plantées. C'est pour ça qu'à chaque fois je prends des exemples sur ce que je fais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends en considération le fait que nous avons une révolution technologique qui nous permet de parler à des personnes qui sont au Burkina Faso en étant ici à Yaoundé. donc j'ai adapté ma manière de contribuer à ce que les jeunes puissent contribuer eux aussi au développement de leur pays en utilisant les nouveaux outils que nous avons aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Bien évidemment, non. Mais je ne voudrais pas que vous puissiez mettre tous ces jeunes dans ces caractéristiques qui ne correspondent pas à ces jeunes qui sont dans cette salle qui sont en train de faire des choses extraordinaires parce que l'histoire a montré de manière holistique que dans aucun pays tous les jeunes se sont levés en même temps pour contribuer à développer le pays. L'histoire a montré que dans tous les pays il y a toujours une oligarchie de personnes oligarchie c'est-à-dire un petit groupe de personnes qui comprennent les enjeux qui dressent la voie pour que ceux qui sont habillés comme vous le dites puissent suivre cette voie parce que c'est la seule qui est tracée. Donc il faudrait qu'il y ait des personnes éclairées avec 800 idées par seconde qui créent la voie pour que ceux qui ne savent pas s'habiller ou qui s'habillent de manière convenable puissent suivre cette voie qui a été tracée cette fois par ce que vous avez appelé les repères parce que tracer la voie c'est mettre les repères qu'on doit suivre ce qu'on appelle en physique une trajectoire pour répondre à votre question. Merci. Vous avez cette question ? Merci beaucoup d'entre eux si vous avez cette question que nous allons mettre juste pour préciser. Le nombre de vendeurs le nombre de personnes qui sont abonnées à la Stapop Academy il y en a combien déjà ? A la Stapop Academy c'est plus de 2000 personnes au Scénix c'est plus de 1500 personnes. Et combien sont entrepreneurs aujourd'hui ? Alors on a plus de 150 qui sont entrepreneurs qui recrutent en moyenne 10 à 15 personnes. Je pense que vous avez répondu à la question. Merci beaucoup encore de l'applaudir s'il vous plaît. On va arrêter là pour les questions et les disponibles. Il y a une dernière question. S'il vous plaît. Bonsoir d'Octeure. Bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous entendre parce que c'est la première fois et j'apprécie particulièrement ce que vous faites pour la jeunesse. et je voudrais ma question ça concerne la jeunesse parce que comme l'a dit l'invité d'Acobie sur la plage il a parlé d'un fait la jeunesse c'est sur les réseaux sociaux et se déshabille. mais nous savons au vu de ce qu'il y a du mentor Gaël qui vous a précédé que cela est dû très souvent à des blessures profondes et ce n'est pas de leur fait en général qu'ils se retrouvent dans cette situation-là parce que c'est c'est un cri ce sont des pleurs c'est la façon à eux de pleurer en se déshabillant en se déprouvant comme ils le font. Maintenant dans votre propos vous avez dit concentrez-vous toujours sur ceux qui n'apprécient pas ce que vous faites cela va vous aider à vous améliorer si je ne me trompe. alors j'aimerais s'il vous plaît que vous vous expliquiez un peu mieux cette phrase-là de vous pour qu'il n'y ait pas de confusion parce que je pense que si vous n'êtes pas fort mentalement si vous n'êtes pas guéri d'une certaine façon de vos blessures émotionnelles ça va plutôt vous détruire donc c'est pour ça que je voudrais que vous reveniez un peu dessus parce que ça va un tout petit peu ça peut aller un tout petit peu en contradiction avec ce que le mentor Gaël a dit tout à l'heure. Je vous remercie. Alors je vais commencer par la fin de votre propos c'est-à-dire que ce que j'ai dit peut aller en contradiction avec ce que coach Gaël a dit. C'est ça la science. La science est malhonnête lorsque tout le monde est d'accord. La science est malhonnête quand on s'entend sur tous les sujets. Si vous vous rendez compte dans un environnement que tout le monde est d'accord sur un sujet sachez qu'il y a beaucoup de manipulations parce que la science par définition c'est lorsque votre interlocuteur dit non. C'est là où la science commence et ça nous permet d'être donc plus intelligents. C'est ce que j'expliquais antérieurement que 1 plus 1 donne 3. Ça veut dire moi j'ai mon point de vue toi tu as le tien. On les change pas pour convaincre l'autre mais pour partager à l'autre ce qu'on sait et pour écouter aussi ce que l'autre fait pour qu'à la fin nous puissions en ressortir tous les deux un peu plus intelligents. Donc mon but n'est pas d'être d'accord avec Coach Gaël ou avec quelqu'un d'autre ici parce que ça pourrait être un mimétisme qui est malhonnête. Maintenant pour mieux expliquer ce que j'ai dit je vais prendre un exemple avec l'un de mes projets qui aujourd'hui est une industrie textile qui s'appelle Suis mes yeux. Si vous regardez en général mes vidéos sur internet vous allez voir que c'est toujours S et M sur tous mes vêtements toutes mes chaussures tous les sacs et ainsi de suite. Alors comment est-ce que cette marque a été créée ? En 2016 je me dis que je vais créer une marque parce que quand j'étais au secondaire moi j'ai fait l'internat parce que j'étais très déduire et mes parents estimaient que seul l'internat peut me sauver donc du coup ils m'ont envoyé à l'internat du lycée classique et moderne d'Ebolo parce qu'il y a des personnes d'Ebolo dans la salle. Coucou à vous. Donc j'ai fait 4 ans à l'internat et quand j'étais à l'internat il y avait une manie c'était celle de montrer aux autres qu'on est le plus riche on a beaucoup d'argent même comme on vivait en Gokana comme moi que vous connaissez on n'est pas le quartier le plus favorisé de la ville mais quand on arrivait d'abord on aimait montrer qu'on a une ceinture qui vous tient parce que quand vous portez la tenue le seul moyen de montrer que vous avez des choses qui vous tiennent c'est soit la ceinture soit la chaussure soit le téléphone soit un accessoire et ainsi de suite. Donc moi j'aimais beaucoup de plier 4 mains 4 pieds parfois voler même pour avoir ce que j'avais et un jour je me suis dit il faut que je crée une marque donc en 2016 quand je commence à donner des conférences je me dis je dois créer ma marque et qu'est-ce que je fais je m'en vais au marché Mokolo j'achète des t-shirts et je flocke sur ces t-shirts sur mes yeux avec des slogans comme j'ai vendu mon lit c'était le premier slogan au début et j'ai tellement été insulté sur internet les gens disaient regardez moi un idiot il prend des t-shirts il flocke sa marque dessus et puis il dit qu'il y a une marque il pense que c'est ça avoir une marque et ça m'a tellement choqué que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faut donc faire pour avoir une marque ça va donc pousser à aller me former à aller me documenter à aller comprendre ce qu'il faut pour pouvoir développer une marque et aujourd'hui nous avons créé une marque avec une équipe de plus de 20 personnes est-ce que l'équipe sur mes yeux est dans la salle merci beaucoup pour le travail que vous faites le DG les stylistes les modélistes et la boutique que nous sommes en train de terminer actuellement en fait c'est cette frustration là qui m'ont poussé à un moment donné à comprendre qu'il y a certainement des manquements dans ce que je fais que je dois pouvoir améliorer c'est ce que je voulais expliquer je voulais expliquer que quand vous osez faites attention à ceux qui applaudissent parce que ce n'est pas commun d'oser c'est pas naturel d'oser ce qui fait que c'est normal que ceux qui sont autour de vous qui n'osent pas suffisamment soient contre vous parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui est contre la nature de ce que les gens font donc c'est normal que les gens soient contre vous vous devez plutôt avoir peur si tout le monde valide ce que vous faites donc lorsqu'on dit qu'un Africain doit assumer et oser ça veut dire qu'il va essayer des choses qui ne sont pas conventionnelles et quand vous essayez ce qui n'est pas conventionnel comment voulez-vous que votre famille réagisse votre famille aura peur votre père va vous dire mais j'étais envoyé à l'école faire la médecine maintenant je te vois si internet fait les vidéos tu es devenu fou j'étais envoyé à l'école faire la médecine maintenant tu rends les habits j'étais envoyé à l'école faire la médecine maintenant tu crées une entreprise qui s'appelle Startup Group où vous fabriquez les chocolats où vous fabriquez les trucs tu es devenu malade parce que quand tu oses tous ceux qui sont autour de toi vont trouver que tu n'es pas normal donc ils vont avoir des critiques pas parce qu'ils ne t'aiment pas mais parce qu'ils estiment que tu es en train de te perdre et tu dois pouvoir prendre ces critiques là dans le but d'améliorer ce que tu fais afin que tes résultats puissent les convaincre après parce que nous sommes dans un environnement où seuls les résultats poussent les gens à comprendre merci beaucoup docteur Claudel 800 idées si on continue on va arrêter la séance question